Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à retoucher une photo d'Aurore Boreal avec Lightroom et Photoshop. En effet, cette semaine, je vous propose d'utiliser pas seulement Lightroom mais aussi Photoshop, notamment pour corriger le bruit de votre image. Donc on va apprendre à retoucher cette photo pour arriver à ce résultat. Comme toujours, vous pouvez télécharger le fichier RAW de cette image dans la description de la vidéo. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va commencer par la première étape qui est l'activation du profil de correction. On va activer le profil et là, on voit qu'il est impossible de trouver automatiquement un profil correspondant. C'est parce que j'ai utilisé un objectif manuel qui n'a aucun contact avec le boîtier. Les informations de l'objectif ne sont donc pas stockées dans les exifs de la photo. Pour l'activer, il faut aller choisir manuellement l'objectif. Dans mon cas, c'était un Samyang 14 mm. Et voilà. Là, on a activé le profil. Ensuite, on va supprimer les aberrations chromatiques au cas où. Alors, on voit qu'il y a toujours un peu de vignettage présent dans les coins. C'est parce que j'ai utilisé une grande ouverture notamment. Et donc, on va le corriger avec le slider vignettage. Voilà. Donc là, on a récupéré pas mal de luminosité sur la photo et on a aussi corrigé la distorsion. Alors ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer par corriger la balance des blancs qui est un petit peu trop jaune. Donc, on va utiliser dans ce cas-ci le sélecteur pour aller sur la neige qui devrait être d'une teinte plus ou moins neutre. Donc voilà, on voit qu'il a un peu refroidi la photo. Un peu trop à mon goût. Donc, je vais venir le corriger comme ceci. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un avant-plan qui est assez neutre en termes de couleur. Tandis que le ciel serait plutôt verdâtre pour refléter la couleur des erreurs boréales. Je vais donc utiliser un filtre gradué. En appuyant sur Alt, on peut le réinitialiser, que je vais appliquer uniquement sur le ciel. Et je vais lui rajouter un petit peu de vert, légèrement comme ceci. Pour lui donner une teinte plus verdâtre. Je vais aussi rajouter un peu de blanc et assombrir un peu le ciel parce que là, il est trop clair à mon goût. Voilà. Et je vais aussi rajouter de la clarté pour faire ressortir les étoiles et les aurores boréales. Pas trop de clarté quand même. Voilà. Et maintenant, je vais venir traiter le bas de l'image avec un autre filtre gradué. Donc là, on clique sur Nouveau. On peut le faire glisser. En maintenant Maj appuyé, on peut le mettre parfaitement horizontal comme ceci. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est notamment corriger la couleur, donc simplement en désaturant. Mais aussi rajouter un petit peu de luminosité avec le slider blanc. Enlever un peu de contraste pour avoir un avant-plan plus doux. Peut-être un peu baisser l'exposition. Pas tant que ça. Voilà. Rajouter un peu de noir. Très légèrement. Voilà. Et donc là, on peut regarder un avant-après des deux sliders. On voit qu'on a déjà balancé un peu plus la photo en termes de lumière. Mais il y a encore pas mal de travail à faire. Alors, la photo est très plate pour le moment, donc on peut simplement rajouter pas mal de contraste. Pas trop quand même. Voilà. Et aussi venir récupérer des blancs pour la rendre un peu plus lumineuse de nouveau. Ça, c'est un peu extrême. Il faut tester. On peut notamment appuyer sur Alt pour voir les zones qui sont d'un blanc pur. Il faut éviter d'en avoir. Sauve les étoiles éventuellement. Ici, j'ai les zones d'habitation avec des lampes. Je vais venir les enlever plus tard dans Photoshop parce que je ne trouve pas ça très joli. Alors, on voit que ce slider blanc a fait fort ressortir les aurons boréales. Donc, je vais baisser un petit peu la saturation. Légèrement. Mais rajouter un peu de vibrance. Voilà. Peut-être rajouter de la clarté. On va plutôt en enlever un petit peu. Je vais aussi venir déboucher les ombres. Ça va notamment permettre de récupérer un peu de lumière sur les bords de l'image. Et les hautes lumières, je ne vais simplement pas y toucher dans le cas de cette photo. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu de contraste avec la courbe. Très légèrement une courbe en S. Et je vais remonter les noirs. J'aime bien faire ça sur les photos prises pendant la nuit pour ne pas avoir quelque chose de trop foncé. Et avoir un rendu un petit peu plus doux. Parce que sinon, on se retrouve vite avec des noirs. Une image très très noire et très sombre qui n'est pas forcément plaisante à regarder. Voilà. Alors maintenant, on pourrait commencer à travailler la réduction de bruit. On va mettre la netteté à 0. Et on va zoomer à 100% dans la photo. On voit qu'il n'y a pas trop de bruit pour une photo prise à nuit. C'est parce que l'appareil a un bon capteur. Je vais venir augmenter la réduction de bruit de manière assez importante. Là, on voit qu'on perd un peu du détail et des étoiles. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le slider contrast. Et le monter à 100%. Et éventuellement changer le détail. Pour que ça s'applique seulement aux zones sans détail. On va garder comme ça. Je me doute bien que ce n'est pas très visible à l'écran si on fait un avant après. Et on voit quand même qu'on a récupéré pas mal de bruit. Je vais venir maintenant rajouter de la netteté. Pas trop. Autour de 60. Et je vais utiliser ALT et l'outil masquage pour appliquer la netteté uniquement aux étoiles. Donc ce qui est blanc, c'est des endroits où la netteté s'applique. Et ce qui est noir, c'est celle où ça ne s'applique pas. Et donc dans le cas, on n'a pas envie d'ajouter de la netteté au bruit qui est encore présent dans le ciel. Donc on va monter assez haut. Comme ceci. Ça, la netteté ne s'applique qu'aux étoiles. Donc voilà. Alors j'aurais envie d'assombrir le haut du ciel parce qu'il n'est pas forcément très intéressant. Donc je pourrais venir lui mettre un filtre gradué. Simplement baisser l'exposition. Ça permet de recentrer l'attention sur la partie intéressante de l'image. Voilà. Alors j'aimerais bien aussi corriger un peu les effets de distorsion du haut très grand angle. Donc pour ça, je vais aller dans la partie transformation. Notamment mettre l'aspect à plus 100. Ça va redonner un peu de volume aux montagnes. Et je vais corriger les verticales, mais pas complètement. Comme ceci. Et puis, il n'y a plus qu'à venir recadrer. Regardez l'aspect original. Et ça va nous permettre d'enlever une partie du haut du ciel qui est... C'est juste noir, pas très intéressante. Et donc on se retrouve avec un rapport d'image. On a un tiers d'avant-plan et deux tiers de ciel, ce qui est plutôt bien. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vignettage maintenant. Pour assombrir légèrement la photo. En augmentant le contour progressif. Voilà. Ça permet de recentrer l'attention sur la photo. Et on va surtout l'appliquer aux hautes lumières. Comme ceci. Donc là, on peut déjà regarder un avant-après. On voit qu'on a déjà une belle différence, mais il y a encore certaines choses à corriger. Mais pour cela, on va aller dans Photoshop. Donc pour arriver dans Photoshop, on fait un clic droit sur l'image. On fait modifier dans Adobe Photoshop. Et donc là, il va ouvrir la photo dans Photoshop. Alors la première chose que j'aimerais bien corriger, c'est enlever ces deux piquets et les lampes, les maisons ici. Pour ça, je vais créer un nouveau calque. Et je vais utiliser l'outil correcteur. Je vais zoomer à 100%. En maintenant alt-appuyé, on peut utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Je vais mettre à 100%. Et là, il y a simplement besoin de venir cliquer pour enlever ce qu'on veut nettoyer. Voilà. Donc ici, je ne fais pas un travail très très précis. C'est plus pour vous montrer. Donc là, on a enlevé les maisons. Et on peut venir enlever ce piquet. En simplement utilisant toujours l'outil correcteur. On va voir ce que ça donne. Dans ce cas-ci, on arrive à un résultat plutôt propre. Ou sinon, on aurait pu utiliser le tampon. Voilà. Un petit peu ici. On va venir faire l'autre côté. Comme ceci. Donc c'est un petit peu moins propre. Mais de nouveau, je ne vais pas y passer des heures. Voilà. Donc là, on a enlevé les éléments un peu distrayants de l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant enlever le bruit. Donc on va faire un nouveau calque en fusionnant les deux calques. avec CTRL, ALT, MAJ, E. Voilà. Et puis, je vais aller dans Filtres. Nick Collection. C'est des filtres Google qu'on peut installer gratuitement. Et je vais utiliser DEFINE 2. Donc c'est l'outil de réduction de bruit qui va le faire automatiquement. On va voir. C'est peut-être compliqué de voir à un avant une différence significative sur YouTube. Je vais zoomer plus dans l'image. Je vais garder les paramètres automatiques. Et je vais simplement l'appliquer comme ça. Je vais venir zoomer à 100%. Comme ça, vous verrez peut-être la différence. Voilà. 300% devrait avoir la différence. On voit que ça permet de corriger un peu plus de bruit. tout en gardant de la netteté sur les étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est créer une courbe pour donner un aspect un petit peu plus bleuté à l'image. Voilà. Donc on va dans Courbes. Et je vais un peu remonter les noirs de nouveau. Très légèrement. Et je vais aller dans la partie bleue. Et je vais mettre un peu plus de bleu dans l'image. De nouveau, assez léger. Voilà. Comme ça, ça donne un effet un peu plus nuit à l'image. Que je trouve intéressant. Alors, la dernière chose que j'aimerais bien faire, c'est venir rajouter un peu de blanc sur les parties les plus claires des montagnes ici et de la route. Pour ça, on va utiliser la technique du Dodge & Burn. On va créer un nouveau calque. Donc on va dans Calque, Nouveau, Calque. Incrustation. Et on va choisir l'outil. La couleur neutre pour le mode incrustation. Donc ça va nous créer un calque gris qui n'a pour le moment aucun effet. Mais si on vient peindre en blanc, en choisissant le pinceau, le blanc, comme ceci. On peut venir simplement rajouter de la lumière. Ici, je vous montre de manière extrême. Voilà. Et on peut faire la même chose avec du noir pour venir assombrir certaines parties de l'image. Alors comme ça, c'est assez moche. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien l'appliquer si je viens peindre avec du blanc pour le moment. Si je viens peindre, ça s'applique partout. Donc ça éclaircit toutes les zones, qu'elles soient claires ou foncées. Moi, je voudrais juste rendre les zones claires encore plus claires. Donc pour ça, on peut créer un masque de fusion. Dans Masque de fusion. Et puis, on va créer dans Images. Appliquer une image. On garde les paramètres de base, comme ceci. Et ça va nous créer un masque. Donc en blanc, ce sont les zones où l'effet va s'appliquer. Et donc on voit par exemple qu'ici, l'effet va s'appliquer aux zones les plus claires. Et on peut donner un peu plus de contraste avec ce masque en appuyant sur CTRL-L. Ça va nous permettre de travailler les niveaux. Et on peut venir baisser les noirs et augmenter les blancs. Pour avoir un masque plus contrasté. Et donc maintenant, l'effet de d'autres gènes bonnes va seulement s'appliquer aux zones les plus claires. Donc les zones noires ne vont pas recevoir cet effet. Donc maintenant, si on vient peindre ici en blanc. On va augmenter un peu le flux pour que ce soit plus visible. On voit que l'effet ne s'applique pas vraiment aux zones sombres. Ce qui permet d'éclaircir seulement la neige. Donc on va un peu dézoomer. Et venir peindre comme ça les zones qu'on veut éclaircir. Un peu sur la route. Ça s'appelle un peu fort. On va annuler. Voilà. On peut aussi venir peindre les aurores boréales. Mais ça, on peut choisir de la couleur. En maintenant Alt, on peut choisir une des couleurs. Là, on a un vert. Si on clique dessus, on peut choisir un vert plus clair. Comme ceci. Et donc on peut venir peindre et rajouter de la lumière. Ici, c'est évidemment trop fort. Donc on va annuler. Et on va finir travailler avec un flux plus léger. Voilà. Comme ceci. Et donc on peut faire un avant après. On voit qu'on a rajouté pas mal de lumière dans les zones les plus claires de l'image. Et donc pour finir, je vais simplement fermer. Et je vais lui dire de l'enregistrer. Comme ça, on va pouvoir retourner dans Lightroom. Et regarder un avant après de ce qu'on a fait. Voilà. Donc là, on a notre image de base. On va la remettre comme elle était au début. Voilà le fichier RAW de base. Et l'image après retouche dans Lightroom et Photoshop. On peut voir notamment qu'on a pu enlever et comparer au fichier ici. Pas mal de bruit. Si je le réinitialise. Voilà. Donc il y avait pas mal de bruit. Et qu'ici, on en a beaucoup moins. On a aussi redonner de la couleur aux aurores boréales. Désaturer un peu l'avant-plan qui était trop coloré. Et redonner du contraste à l'ensemble de l'image. Voilà. C'en est tout pour cette semaine. A la prochaine. A la prochaine.